Si tu es étudiant et que tes fins de mois sont difficiles, tu dois regarder cette vidéo. Par exemple, savais-tu qu'il était possible d'avoir des réductions sur les plus grosses d'enseignes comme Nike, Spotify ou Apple ? Effectivement, il est par exemple possible d'avoir le dernier MacBook que vous cherchez sur le site officiel d'Apple avec une réduction de 10%. Et c'est vraiment dans cette vidéo que je vais vous montrer toutes les façons d'économiser quand vous êtes étudiant. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. La première va concerner uniquement les premières nécessités. Pour moi, c'est logement, nourriture et transport. Et la deuxième partie va concerner les extras. Donc c'est tout ce qui n'est pas nécessaire au quotidien, mais qui fait toujours plaisir. En tout cas, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car économiser, c'est très bien. Mais si vous ne faites pas cette dernière étape, vous allez perdre de l'argent à coup sûr. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je ne suis pas encore présenté, mais je m'appelle Cédric. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement, de la crypto et des revenus passifs. Si ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la clochette. Ça me soutiendrait énormément pour la suite de mes projets. Bon, cette vidéo, c'est un peu la suite logique de la dernière vidéo. Donc c'était toutes les aides financières que tu dois connaître si tu es étudiant. Je te remets le lien en haut à droite. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un oeil. Et je suis sûr, ma main a coupé que tu ne connais pas toutes les aides que je te présente là-dedans. Dans cette vidéo, je ne vais également pas te montrer des jobs étudiants comme quoi tu dois remplir des formulaires en ligne pour gagner quelques centimes. Ce n'est pas quelque chose qui est intéressant à faire. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. J'ai en plus réalisé déjà une vidéo sur les idées de jobs étudiants. Je te mets également le lien là-haut. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de comment économiser quand vous êtes étudiant. On commence directement avec la première partie. Donc c'était les premières nécessités. Généralement, dans votre budget, le truc qui va coûter le plus cher, c'est votre logement. Dans un premier temps, si votre école le propose, essayez de rejoindre les internats. C'est quelque chose qui coûte très peu cher. Vous allez vous retrouver avec les personnes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que vous parce que vous partagez généralement la même classe ou autre. Mais s'ils ne proposent pas d'internat, je vous conseille fortement de faire de la colocation. Je vous comprends. Et même moi, le premier, en parlant de colocation, ça ne donne vraiment pas envie à première vue de vivre avec quelqu'un, etc. Mais franchement, vous êtes jeune. C'est que maintenant que vous allez faire ça. Moi, je trouve que c'est un bon parti pris. C'est un bon sacrifice à faire quand vous êtes jeune. Pour vous donner rapidement un ordre d'idée. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris un logement qui me coûtait 600 euros par mois pour un 12 mètres carrés. Aujourd'hui, en colocation, je paye 500 euros. Donc chacun paye 500, on n'est que deux. Et on a un 60 mètres carrés. Donc on a cinq fois plus grand. Et moi, je paye 100 euros moins cher par mois. À première vue, 100 euros par mois, c'est rien. Mais mis sur un an, ça représente quand même 1200 euros. Donc c'est un SMIC de gagné. Donc franchement, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que faire de la colocation pour seulement 2-3 ans, voire grand max 5 ans pour toutes vos études, économiser un SMIC par an ? Franchement, je ne cracherai pas dessus. En plus, si vous savez un peu investir votre argent, vous pouvez vraiment faire fructifier ça au bout de 5 ans. Réfléchissez-y et posez-vous les bonnes questions. Petit conseil aussi pour la colocation. Si vous êtes un fêtard, essayez de trouver une coloc un peu fêtarde. Si vous êtes plutôt quelqu'un de studio, cherchez quelqu'un de studio qui est très sérieux parce que si vous avez un train de vie beaucoup trop différent, ça va être compliqué dans votre colocation. Petit tip par rapport au logement. Si vous savez que votre colocataire va partir pendant un week-end, une semaine entière, n'hésitez pas à mettre une annonce sur Airbnb. Il me semble qu'il suffit juste de demander l'accord au propriétaire et c'est quelque chose d'envisageable. Donc mettez ça à un coin de votre tête. On passe au prochain point qui est la nourriture. Déjà, on va poser les bases. Vous devez préparer votre nourriture. Principalement pour deux points. Le premier, c'est un gain d'argent non négligeable. Au lieu d'aller manger à la cafette, au lieu d'acheter des produits industriels tout préparés, ça va vous faire gagner énormément d'argent et de deux, du coup, vous allez savoir exactement ce qu'il y a dans votre plat. Donc rien que pour ces deux points où vous devez préparer votre nourriture, ça va vous faire un gain de temps d'argent non négligeable et surtout, vous allez mieux vous sentir parce que vous savez ce que vous mettez dans vos plats. J'ai deux petits tips par rapport à la nourriture. La première, c'est Shopimium. Donc c'est une application qui permet de lister des produits dans les magasins et vous avez une certaine réduction quand vous choisissez ce produit. Vous avez juste à sélectionner le produit en magasin, à le scanner pour vérifier que c'est le bon produit. Vous l'achetez. Une fois que vous avez le ticket de caisse, vous le gardez. Vous rentrez chez vous. Vous devez scanner le ticket de caisse et vous recevez du cashback en retour parce que vous avez acheté le produit. Donc voilà, c'est quelque chose où vous pouvez faire un tout petit peu d'argent dessus. Donc regardez un peu ce que ça donne. Les produits ne sont pas tout le temps intéressants. Donc comparez un tout petit peu et faites votre propre avis. Dans tous les cas, je vais mettre tous les liens dans la description pour que vous tombez directement sur les bons sites. Il y a également des liens de parrainage. Je ne sais pas exactement lequel, mais en gros, généralement, c'est j'ai un bonus. Vous avez également le même bonus. Donc c'est toujours gagnant-gagnant. Donc franchement, après, c'est libre à vous si vous passez ou non par les liens dans la description. Le deuxième petit tip, moi, je fais mes courses au Lidl. Généralement, c'est le magasin le moins cher avec Aldi, mais ça reste à confirmer dans certaines zones. Ils ont une application qui permet de vous faire gagner 5% sur vos courses à partir de 50 euros. C'est toujours un petit bonus à prendre. Voilà, c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à télécharger l'application et aussi sur l'appli, des fois, il y a des petites offres sympas. Franchement, il y a 10 euros de réduction par-ci, par-là. Donc, checkez un tout petit peu. Regardez aussi dans votre magasin s'ils ne proposent pas la même chose. Et voilà, c'était un petit tip gratuit. Le dernier point par rapport à la nourriture, mais qui me paraît un peu logique, c'est d'éviter les Uber Eats. Le mieux, c'est de désinstaller carrément l'application et de la réinstaller que vraiment vous en avez besoin, ça évite les tentations. Même si je sais que vous pouvez payer avec les tickets resto, utilisez-les plutôt pour faire vos courses. C'est beaucoup plus économique. On passe au prochain point qui sont les transports. Déjà, on commence d'emblée. Évitez l'Uber Eats. Je ne sais pas qui se déplace en Uber Eats généralement, mais voilà, favoriser les transports en commun, c'est nettement moins cher, voire même le vélo. On va y parler juste après. Je vais prendre dans mon cas la carte Navigo, donc c'est la carte de transport en Ile-de-France. Ici, l'abonnement coûte 75 euros par mois. Sauf que si vous avez Imagine Air, donc renseignez-vous un maximum si vous êtes éligible ou non, vous payez uniquement la moitié, donc 35 euros il me semble. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la description juste en bas. Le prochain point, c'est calculer vraiment si vous avez besoin d'une carte de transport mensuel ou annuel. Regardez si le pass 10 ne suffit pas largement. Car personnellement, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris l'abonnement mensuel. Sauf qu'au final, j'ai calculé et on prend le pass 10. Et avec le nombre de fois que je vais à Paris, c'est beaucoup plus rare de prendre un pass 10. Parce que moi, je suis beaucoup en télétravail. Les seules fois où je sors, c'est le week-end. Donc franchement, l'abonnement mensuel n'était pas intéressant pour moi. Donc voilà, maintenant, j'utilise uniquement des pass 10. Après, ceux qui veulent vraiment, vraiment économiser, vous pouvez utiliser les Vélib. Donc c'est les vélos qui sont à disposition par la ville. Mais il me semble que c'est uniquement 1 euro les 30 minutes. Voilà, calculez encore une fois en fonction de vos besoins. Si vous êtes vraiment juste à côté, utilisez tout le temps le Vélib. Si vous êtes un petit peu loin, mais que vous avez juste à prendre le métro, prenez juste un pass 10. Ou sinon, prenez la carte mensuelle, ne vous cassez pas la tête. J'ai encore deux derniers tips pour les transports. Si vous êtes un grand voyageur et que vous prenez souvent le train, n'oubliez pas de prendre votre carte jeune SNCF. Vous allez avoir 30% d'économie. La carte coûte uniquement 50 euros par an. Voilà, c'est très vite remboursé. Donc si vous faites au moins 2 voyages par an, c'est remboursé. Et pour les grands grands voyageurs, je vous invite fortement à prendre TGV Maxx. Donc c'est 80 euros par mois. Mais voilà, si vous faites régulièrement des voyages entre une grande ville et le domicile de vos parents, ça peut être intéressant de prendre TGV Maxx. J'ai encore rajouté deux petits points dans la catégorie première nécessité. J'ai rajouté le forfait téléphone avec forfait internet. C'est un peu ensemble. Essayez constamment de comparer un petit peu les comparateurs. Il y a souvent des comparateurs en ligne. Je vais essayer de vous en mettre un dans les commentaires comme d'hab. Mais en gros, on n'y fait pas gaffe. Mais l'abonnement téléphonique prend pas mal d'argent. Surtout que, par exemple, il y a des abonnements qui sont à 15-20 euros. Est-ce que vraiment vous avez besoin de 100 gigas par mois ? Regardez votre consommation. Regardez pas si vous avez d'autres offres un peu plus basses. Avant, j'étais à 20 euros l'abonnement téléphonique. Maintenant, je suis passé à 5 parce qu'avec 5, ça me suffit largement. Donc, si on calcule sur l'année, l'abonnement à 20 ans par mois, ça revient à 240 euros par an. Et l'abonnement à 5 euros, ça revient à 60 euros par an. Donc, il y a quand même 4 fois plus. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Regardez vraiment si vous avez besoin d'autant de gigas. Et on passe au dernier point. Le dernier point va concerner la gestion de votre budget. Car vous devez savoir exactement où va votre argent. Sinon, vous ne pouvez vraiment pas identifier la source du problème. Si vous souhaitez vraiment une vidéo détaillée à ça, je peux vous en faire une. N'hésitez pas à les dire dans le commentaire. Mais il est vraiment important d'identifier la source du problème. Pour ça, je vous conseille banking. Donc, c'est assez connu. Ils vont vous dire exactement où va votre argent. Si c'est dans Amazon, si c'est dans les restaurants, dans le shopping. Et en fait, en étant conscient de où va votre argent, vous allez automatiquement limiter les dépenses. Donc, je vous conseille vraiment de passer par ça ou par une autre application tierce. Mais au moins, vous savez où va votre argent. C'est très sécurisé. Il n'y a pas de problème de fuite de données, de virement suspect ou quoi. C'est vraiment juste pour vous montrer où va votre argent. C'est très important. Donc, faites cela. On va passer à la deuxième partie. Donc, c'est tous les extras. C'est toutes les dépenses du quotidien où vous pouvez essayer d'économiser un tout petit peu d'argent. Et à mon sens, le dernier est le plus intéressant. Et je ne dis vraiment pas ça pour le watch time. On commence directement avec le trio légendaire. C'est Unidays, Air Campus, Student Bean. En gros, c'est vraiment ici. Vous allez trouver toutes les réductions sur les grosses marques. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez des réductions sur les grosses marques comme Nike, Adidas, Asos, Apple. Vous pouvez acheter des MacBook à moins 10%. Vous pouvez même vous faire un petit bénef dessus. Donc, voilà. N'hésitez pas à passer par ces sites avant de commander parce qu'il y a vraiment des promotions non négligeables. Les deux prochaines applications concernent la nourriture. Le premier est très connu, Tougou Togo. Tout simplement, les magasins vont vous donner en fin de journée ou en fin de matinée les produits invendus. Donc, c'est encore très frais. Je précise bien que ce sont des produits invendus et pas des produits périmés ou autres. Mais voilà, quand vous finissez les cours ou quand vous finissez le travail et que vous voyez par exemple le sushi du coin qui fait un panier Tougou Togo. Bah voilà, si vous voulez vous faire plaisir, passez par cette application et tout le monde est content. La deuxième application très connue s'appelle The Fork. Donc, vous allez pouvoir réserver dans une multitude de restaurants et vous mangez comme d'hab. Vous commandez à la carte et à la fin de l'addition, vous allez pouvoir économiser 50%. Franchement, récemment, j'ai fait un petit resto. Je vous mettrai peut-être quelques plats ici si je les ai encore dans ma pellicule. Mais on a payé vraiment rien du tout pour 3-4 plats à 2 personnes. Et en plus d'économiser jusqu'à 50% sur l'addition, quand vous réutilisez plusieurs fois l'application dans divers restaurants, vous allez gagner des Youms, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vous allez gagner des bons d'achat de 10€. Donc, franchement, ultra bénef, faites-vous plaisir. Le prochain point pour les cynophiles. Actuellement, il y a une offre où vous payez uniquement 15€ par mois. Et vous avez accès illimité au cinéma. Sachant qu'une place, normalement, coûte environ 12€. Donc, vous regardez deux films et vous êtes rentable. Franchement, c'est quelque chose d'ultra bien. Je pense que je vais souscrire. Je ne connaissais vraiment pas du tout avant de faire cette vidéo tout simplement. Donc, voilà. Je vous dirai un peu mes retours peut-être en story. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vais vous le mettre juste là. On continue avec de la musique. Si vous utilisez Spotify, Deezer ou Apple Music, en passant par un compte étudiant, vous allez payer 50% moins cher l'abonnement. Donc, vous payez uniquement 5€ pour Spotify. Là, mon dernier point. Si les temps sont vraiment très durs, il y a deux sites. Le premier s'appelle Donon.org. L'autre, c'est Give. C'est les seuls que j'ai en tête actuellement. Mais en gros, c'est des dons entre particuliers. Donc, il y a des dons de nourriture, des dons de meubles, CD, de DVD. N'hésitez pas à aller voir si vraiment c'est compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui prennent pour revendre juste après. C'est éthiquement pas ultra ouf. Mais si vraiment c'est compliqué, passez par là. Mais je ne vous recommande pas forcément. Et le dernier point qui est le plus intéressant à mon goût s'appelle iGral. C'est un site de cashback. Donc, tout simplement, ils vont vous rembourser une partie de vos achats en ligne. Personnellement, j'utilise beaucoup iGral avec MyProtein. Parce que généralement, il y a des cashback de 10-15%. Donc, moi qui fais une commande par an, 200€, je récupère de nouveau 10€. Donc, franchement, bénef. Après, il y a d'autres sites ultra intéressants comme Nike, AliExpress, Booking, 8SNCF. Donc, commandez vos tickets de train via iGral. Et à chaque fois, vous allez récupérer un petit peu de l'argent. Je pense que j'ai au moins déjà retiré 200 à 300€ sur iGral. Actuellement, je vais essayer de vous mettre un screen à l'écran. Mais je crois que j'ai encore 80€ en attente. Donc, franchement, c'est ultra bénef. En tout cas, essayez de passer par mon lien de parrainage. Je vais gagner 5$ pour les transports avec vous. Et vous aussi, vous allez gagner 5$. Et vous pourrez retirer à partir de 20$ de cashback. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la petite clochette. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et qu'est-ce que vous souhaitez voir. Par exemple, si la vidéo « Faire un budget en tant qu'étudiant » est intéressante, dites-le-moi dans les commentaires. Maintenant que vous savez économiser de l'argent, il est important de l'investir. Car si vous laissez dormir votre argent sur votre compte, vous allez automatiquement perdre de la valeur rien que via l'inflation. C'est pourquoi je t'invite directement à regarder cette vidéo. Donc, c'est « Comment investir en tant qu'étudiant ». Je te donne vraiment toutes les bases pour bien commencer à investir. On se retrouve à tout de suite. Ciao, ciao !